Donc pour ce premier TD du second semestre, en fait le huitième TD de l'année, on va continuer avec des exercices de Marie et commencer avec le sujet du TD numéro 15 et dans le polycopier concernant tous les calculs de Marie. Donc ce polycopier vous trouvez sa version numérique sur le serveur Vega et la version papier est en cours de photocopie. Vous devriez la voir un jour à l'autre devant le CDI disponible pour les cinq classes de L1. Donc on va commencer par regarder les documents français, le cas des ports principaux avec ce TD numéro 15. Mais avant de parler de ces calculs, on va rappeler quelques définitions que vous trouvez sur la page de... Alors attention, dans ce polycopier il y a plusieurs TD. Chaque sujet de TD a ses propres imaginations et j'ai rajouté du début à la fin une pagination générale. Donc chaque fois que je vous donnerai un numéro de page, c'est la pagination générale qui commence à 2 au tout début et qui finit à la fin du polycopier. Donc à la page 2, vous avez cette double page avec un petit croquis qui rappelle les définitions et leur version anglaise. Donc on a déjà vu la définition du niveau de mi-marée dans le premier TD de l'année avec les cartes et le niveau des plus basses mers qui sert de zéro hydrographique. Alors ce niveau des plus basses mers, qui sert de zéro hydro, est aussi appelé les plus basses mers astronomiques. Astronomiques parce que c'est la marée qui est générée par le mécanisme de l'astronomie, l'attraction des astres et la force en prévue. Et cette hauteur ne prend pas en compte les effets de la météo, justement parce qu'ils sont imprévisibles au-delà de quelques heures ou quelques jours. Donc ici, on pourra prédire uniquement la marée dans son origine astronomique. Et à l'opposé, il y a les plus hautes mers astronomiques, donc ces plus hautes pleines mers qu'on ait jamais enregistrées, corriger des éventuels effets de la météo. Alors on avait vu que le niveau des plus basses mers, le zéro hydro, servait à mesurer les sondes. Donc les sondes qui étaient en dessous étaient positives, les sondes qui étaient au-dessus étaient négatives. Donc vous avez le rappel de ceci sur ce croquis, le zéro hydro étant représenté par cette ligne pointillée. Une sonde qui est en dessous sera positive et sur la carte sera notée avec un chiffre sans signe, sans autre rajout. Alors qu'une sonde correspondant à un endroit au-dessus du zéro hydro sera comptée négativement dans les calculs et sera représentée sur la carte avec un trait en dessous pour dire qu'elle est négative, autrement dit qu'elle correspond à un endroit où le fond est au-dessus du zéro hydro. Le niveau moyen, comme il est très stable, quasiment le même d'un port à l'autre, sert de référence pour les altitudes terrestres. On a vu que le niveau des pleines mers de Vivo sert de référence pour mesurer la hauteur des foyers des phares. Et il y a une quatrième référence qui est très rarement utilisée. Mais lorsqu'il y a un pont sur une carte, la hauteur disponible sous ce pont est mesurée au-dessus des plus hautes pleines mers. Tout simplement pour des raisons de sécurité, pour éviter qu'un touriste qui se présente pour passer sous le pont et n'ait pas fait son calcul de marée, ne vienne pas heurter le pont. S'il ébîme son bateau, ce n'est pas très grave, mais s'il ébîme le pont, c'est plus embarrassant. Donc pour des raisons de sécurité, on a indiqué la hauteur utile sous le pont en prenant la référence la plus hausse possible pour être sûr qu'il y aura toujours au moins cette hauteur ou plus disponible à cause de la marée. Alors vous avez un exemple de carte où on voit un pont sur la première couverture et on voit le long du pont indiqué 54. Alors c'est indiqué avec deux traits, avec une petite boule au centre, et entre ces deux traits, le 54. Donc c'est écrit à l'endroit où c'est mesuré. Un autre extrait ici, sur le viaduc qui mène à l'île d'Oléron. Alors là, on a deux passages. Il y en a un qui est ici, noté 15 mètres, et un autre 18 mètres. Alors il y en a deux parce que 18 mètres, c'est beaucoup plus haut, ça permet de passer des grands voiliers. Mais ce 18 mètres, il est situé à un endroit où les sondes sont très faibles, entre 1 m et 0,5 m de sondes. Alors qu'ici, il y a moins de hauteur disponible sous le pont, mais il y a un peu plus de sondes. Ensuite, vous avez un résumé de toutes les méthodes que nous allons voir dans ce polycopier. On va utiliser d'abord les TD 15 et 16 pour voir les méthodes avec l'annuaire français, une méthode du CHOM, qui sépare les ports en ports principaux et rattachés. Et la méthode des documents anglais, qui a des ports correspondants, qu'ils appellent, si on traduit mot à mot, des ports standards et secondaires. Il y a quelques petites variations entre l'annuaire anglais et l'annuaire français. Donc vous avez le résumé ici, et je vous invite à connaître, à mémoriser ça par cœur, pas à l'apprendre bêtement dès aujourd'hui, mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans ces 4 chapitres de TD, à mémoriser cette synthèse, qui vous sera bien utile si vous avez des difficultés pendant une interro, ou un calcul de marais si vous ne savez plus comment faire. Donc ce croquis pour rappeler des définitions de profondeur, hauteur, sonde et de tir en dos. Et les définitions ont déjà été vues dans les premiers TD quand on étudiait la carte. Ici vous avez quelques paramètres à prendre en compte pour choisir le pied de pilote. Alors le choix du pied de pilote, c'est du domaine du commandant, c'est pas le chef de carte qui veut le faire. Mais ça nécessite de prendre en compte de très nombreux paramètres. Et à partir de la troisième année, vous commencerez à faire des TD sur la préparation de traversée, la préparation de la carte dans les navigations en eau resserrée. Et vous verrez dans des cas concrets comment choisir ce pied de pilote. Alors dans tous les exercices qu'on va voir, il s'agira ou bien de naviguer en sécurité, ou bien de préparer un échouement ou de chercher à quelle heure ou à quelle profondeur on s'est échoué. Donc si on souhaite naviguer en toute sécurité, on veut que la profondeur disponible soit égale non seulement au tir en dos, mais en plus rallongé d'une marge de sécurité qu'on appelle le pied de pilote. C'est le pied de pilote qui prend en compte entre autres les erreurs de la carte, du sondeur, de prévision des calculs de marée, etc. Donc la profondeur doit toujours être supérieure ou égale au tir en dos augmenté du pied de pilote. Et cette profondeur, on a vu que c'était la somme de la hauteur d'eau, celle qui dépend de la marée, qui varie au cours du temps, et de la sonde qui est indiquée sur la carte. En revanche, lorsque notre navire est échoué, la profondeur est exactement égale au tir en dos. Dans ces cas-là, il ne faut pas prendre en compte le pied de pilote. Le pied de pilote, c'est une marge de sécurité, c'est abstrait. En aucun cas, on ne s'échoue sur le pied d'un pilote. En revanche, on se limitera à ce cas qui est un peu virtuel. Parce que quand un bateau s'échoue, en général, il arrive avec de la vitesse sur un haut fond et l'inertie lui permet parfois de monter un peu plus haut que son seul tir en dos. Donc dans ces cas-là, il faudrait prendre en compte une petite correction au tir en dos. On ne le fera pas dans ces exercices, mais dans la réalité, c'est très courant. Et ça oblige parfois à décharger une partie de la cargaison du navire pour que son tir en dos diminue et qu'il se remette à flotter à l'endroit même où il s'était échoué. Et si en plus, vous avez une ouverture, une brèche dans la coque, une voie d'eau, le tir en dos, au lieu de diminuer, il va augmenter. Donc on envisage parfois, pas seulement d'attendre la flottabilité du navire, mais d'abord de le vider de sa cargaison, de son eau, voire de le tirer avec des remorqueurs pour le forcer à revenir dans une zone où il flotte. Donc ça, ce sont des cas qu'on n'envisagera pas. On se limitera au cas théorique où, lors de l'échouement, on a une profondeur exactement égale au tir en dos. Enfin, du vocabulaire qui vient des sondeurs. Sur les sondeurs, vous pouvez régler l'affichage de la profondeur en dessous du transducteur, c'est-à-dire le capteur, l'émetteur, récepteur qui va faire la mesure, donc émettre l'ultrasons et le recevoir. Ou bien on peut décaler le 0 pour indiquer une profondeur sous la surface, ou bien sous la quille. Sur la surface, ça pourrait sembler intéressant, mais en réalité, c'est un gros handicap. Parce qu'entre le transducteur et la surface, il y a une certaine hauteur qui dépend du tir en dos. Or, le tir en dos va varier au cours de la traversée, parce que quand vous consommez du carburant, vous diminuez le tir en dos. Et quand vous faites une escale, vous chargez, vous déchargez, donc le tir en dos va encore changer. Ça veut dire que le décalage entre le 0 de la mesure et le 0 de l'affichage, il faudrait sans arrêt le mettre à jour. Donc pour éviter ce problème, on préfère mettre le 0 au niveau de la quille. Et en termes de sécurité, c'est beaucoup plus intéressant, parce que ça nous indique la hauteur d'eau disponible avant l'échouement. Donc, par défaut, un sondeur est toujours réglé avec la profondeur sous la quille. Ce qui est abrégé Depth Below Kill DBK. Et les autres abréviations correspondent. Donc dans les exercices, j'utiliserai parfois ces abréviations auxquelles il faut être habitué dès maintenant. Donc on va regarder le TD numéro 15 avec les documents français et les ports principaux. C'est donc des ports qui ont été choisis parce qu'ils ont un trafic important en termes de navigation, de commerce, de guerre, de plaisance et autres. Et donc, ils ont un enregistrement permanent et des prédictions avec des heures et des hauteurs, des pleines mers et des basses mers, chaque jour de l'année. Et l'annuaire est réédité chaque année. Je vous ai mis dans les pages qui suivent les sujets d'exercice, une copie des explications données par le CHOM au début de son annuaire. Donc on en lira quelques paragraphes, mais je vous invite à lire et relire ces pages-là dans lesquelles vous avez les explications, des exemples et des remarques. Donc deux exemples calculés avec la correction. Et enfin, vous avez des extraits qui nous serviront à faire les exercices. Alors, pour regarder le cas d'un port principal, on va aller un petit peu plus loin. À la page 28, vous avez un extrait complet sur un port principal. Dans l'annuaire français, pour un port principal, on va vous donner d'abord une page comme ceci avec un extrait de cartes autour du port principal. Donc le port principal est repéré par un gros carré et tous les ports secondaires, qu'on verra au télé numéro 16, seront présentés par des petits points. Alors, dans le cas de Dieppe ici, on voit qu'il y a des ports secondaires sur la côte française et beaucoup sur la côte anglaise. En dessous, on vous précise qu'entre le zéro hydrographique et le zéro Descartes, il y a 5,882 mètres. Et que si vous voulez voir où il est ce zéro hydrographique quand vous visitez le port de Dieppe, il y a un repère qui a été scellé dans le mur du quai, au droit du local du marégraphe, etc. Donc ça permet géographiquement de repérer où est ce niveau, un peu comme les points géodésiques que plantent les géomètres. Ici, on a un repère dans le paysage pour une côte altimétrique. Et ensuite, on va trouver 4 pages comme ceci avec des prévisions des heures et des hauteurs pour chaque pleine mer et basse mer. Donc là, vous avez uniquement un extrait avec 3 mois. Et à la suite de ces prévisions, on va trouver un tableau et une courbe. La courbe de Dieppe, elle se trouve plus loin. Donc une courbe de marée, j'ai passé le Dieppe directement. Et vous avez un exemple avec la courbe de Saint-Malo, ici. On reviendra en plus en détail lors des exercices. Simplement un mot sur ce tableau. Il vous donne pour le port de Dieppe des paramètres sur la marée à Dieppe et toutes les corrections pour les ports attachés. Correction d'heure, correction de hauteur. On verra ça en détail au TD numéro 16. On va tout de suite commencer le TD numéro 15 avec un premier exercice. Et au fil de ces premiers exercices, l'exercice 1 et l'exercice 2, on expliquera la méthode et on fera quelques remarques. Donc, l'exercice numéro 1. Le 16 novembre 2006 à 11h30 TU plus 1 devant Roscoff. Vous mesurez à l'endroit du mouillage la profondeur DBS égale 13,2 m. On vous demande de calculer la sonde qu'on lirait sur la carte, si elle est précisée sur la carte, à l'endroit où nous avons jeté l'encre. Alors, avant de commencer les calculs, on va expliquer ce que c'est que le TU plus 1. Vous avez remarqué que le soleil ne se couche pas à la même heure à tous les endroits du monde. Et pour éviter que les gens aient des horloges qui soient très décalés, par exemple pour que le milieu de la journée soit midi à un endroit et puis 13h à l'autre et 22h à l'autre, on a créé des fuseaux horaires. Ça veut dire qu'on a découpé le périmètre terrestre en différents fuseaux. Et comme on a choisi 24h pour découper la journée, on a découpé tout l'équateur, 360 degrés, en 24 fuseaux horaires. Ce qui donne une largeur de 15 degrés pour un fuseau horaire. Et on a commencé avec un fuseau qui est centré sur le méridien de Greenwich. Donc la longitude de Greenwich, c'est 0 Est ou 0 Ouest. Et comme ce premier fuseau est large de 15 degrés, il est de part et d'autre du méridien de Greenwich. Et ses limites géographiques vont être 7,5 degrés Est et 7,5 degrés à gauche et l'Est à droite. Ainsi, la largeur est de 15 degrés comme tous les autres fuseaux. Et on lui a donné un numéro qui est repéré avec la lettre F comme fuseau, 0. Ensuite, on vient vers l'Est, le fuseau, large de 15 degrés aussi. Je continue en bas pour pouvoir écrire sans surcharger. Comme il est large de 15 degrés, 7,5 plus 15, ça va nous faire 22,5 degrés à l'Est. Et comme l'Est a un signe moins, quand on travaille avec la longitude, on lui a donné celui-ci, le numéro F égale moins 1, etc. Et de manière symétrique, à l'Ouest, le fuseau suivant, il aura comme numéro plus 1 et il s'arrêtera à la longitude 22,5 degrés Ouest. Donc de proche en proche, les fuseaux vont aller à moins 1, moins 2, moins 3 jusqu'à moins 12 et de l'autre côté jusqu'à plus 12. Et la limite extrême ici, ça va être 172,5 degrés à l'Est. Et même scénario, de l'autre côté, 172,5 degrés à l'Ouest. Et les numéros qu'on va trouver, ici, ça sera moins 12 et là, ça sera F égale plus 12. Donc au total, on se retrouve non pas avec 24, mais avec 25 fuseaux. De 1 à 12, de moins 1 à moins 12 et le 25ème qui est là. Mais pour qu'on ait bien un équateur de 360 degrés, en fait, les fuseaux plus 12 et moins 12 ne font pas 15 degrés de large. Ils font 7,5 chacun. Et au milieu, il y a la fameuse ligne de changement de date. Alors, il y a certains domaines maritimes ou carrément des îles qui sont sur ce fuseau, sur ce méridien. Du coup, pour éviter sur la même île qu'il y ait des gens qui soient lundi quand les autres sont dimanche, il y en a qui bossent et les autres qui se reposent, la ligne de changement de date parfois fait des zigzags. Mais, retenez que globalement, vu de chez nous, la ligne de changement de date correspond au méridien 180. Et donc, quand on est de part et d'autre de cette ligne de changement de date, on a la même heure sur la montre, mais on n'a pas la même date. Donc, quand on indique Tu plus 1, c'est en fait Tu, l'heure du temps universel. Cela correspond au fuseau 0. Donc, F égale 0 ou encore Tu, c'est exactement le même fuseau. Et quand on dit plus 1, attention, c'est Tu moins le numéro du fuseau. Donc, l'heure Tu plus 1 signifie qu'on s'est mis sur le fuseau où F vaut moins 1. D'accord ? Donc ça, c'est le temps du fuseau. Attention, le fuseau correspond à une zone géographique. On a les limites avec des longitudes. Mais on peut très bien forcer le décalage de notre navire, par exemple, à un autre fuseau. C'est le cas, par exemple, de la France. La France se trouve à Brest, à environ 6-7 degrés ouest. Et puis à Strasbourg, pareil, à l'est. C'est bien que la France est au milieu du fuseau où F est égal à 0. Mais pendant l'hiver, on a choisi de se mettre en Tu plus 1. Donc c'est comme si on se décalait géographiquement sur un fuseau qui correspond en réalité aux longitudes de l'Allemagne, l'Italie, etc. Et en été, on a choisi de se mettre sur le fuseau suivant, Tu plus 2, c'est-à-dire lorsque F égale moins 2. Donc ça correspond à la Grèce, les Balkans, etc. Donc il s'agit de l'heure légale. L'heure légale peut être différente de l'heure de notre fuseau géographique, qui est encore différente de l'heure du méridien, parce que les méridiens, ici ou là, correspondent à des heures différentes, qu'on appelle parfois l'heure solaire aussi. Donc, quand on vous dit Tu plus 1, vous savez que c'est un certain nombre, F, un nombre entier, positif ou négatif, d'heures en plus ou en moins, par rapport à l'heure Tu. Tu, le temps universel, qu'on appelait autrefois GMT, Greenwich Mean Time. Alors cette appellation est abandonnée, sauf par les Anglais qui font des résistances. Aujourd'hui, on parle de temps universel, encore de temps universel coordonné. Alors, vous verrez ces nuances coordonnées ou pas. En troisième année, au moment de voir les problèmes de mesure de temps en astronomie. Donc, regardez pour l'instant que, quand vous notez Tu plus ou moins un nombre, ça fait Tu moins le nombre du fuseau. Ce nombre-là, il a le même signe que la longitude, négatif à l'est et positif à l'ouest. Donc, ici, Tu plus 1, ça correspond à l'heure d'hiver, lorsqu'on est en France. Donc, c'est tout à fait cohérent pour cette énoncée. Alors, on va commencer par représenter ce qui se passe. Pensez toujours à dessiner un peu. Ça aide bien souvent à éviter des erreurs et à bien poser le problème. Donc, notre navire est au mouillage et il a mesuré sous la surface, DBS, la distance qui sépare la surface du fond. Le fond, la surface, et DBS est égal à 13,2 m. Alors, pour l'instant, on ne sait pas exactement si le zéro hydrographique est plus bas ou plus haut que le fond. On va le dessiner ici et même si notre dessin était faux, les valeurs algébriques qu'on va trouver avec l'équation resteront correctes. Imaginons que le zéro hydro est là. Dans ce cas, la sonde est mesurée comme ceci et la hauteur d'eau comme cela. Et la relation sera que la profondeur, c'est-à-dire la somme de hauteur d'eau plus sonde, est égale à DBS. Donc, on connaît DBS, il est donné dans l'énoncé. On va utiliser l'annuaire pour trouver H et la question posée est trouver S. Donc, on va isoler S, la sonde, ce qui nous fera DBS moins H. S est égale à 13,2 m, moins H. Et on va se servir de l'annuaire pour trouver l'inconnu H et en déduire S. Donc, dans tous les exercices, commencez par dessiner ce qui se passe. Parfois, il faut faire une hypothèse comme ici sur ce que le zéro hydro est en haut ou en bas. Posez quand même l'équation et à l'intérieur, les valeurs S, par exemple, peuvent être positives ou négatives. Donc, à ce moment-là, ça résoudra le problème. Est-ce que le zéro hydro est en haut ou en bas ? Même si les sains n'étaient pas adaptés à la situation, l'équation que vous en déduisez reste correcte. Avant de se lancer dans la recherche d'une marée sur les documents, commencez d'abord par rassembler toutes les informations qui vont vous aider à choisir la marée la plus adaptée. Alors, au début, ça peut sembler fastidieux, mais vous allez bien voir que ça fait perdre quelques minutes pour éviter bien des erreurs. Donc, ici, que cherche-t-on ? On cherche, et on va noter tous les paramètres importants. Une marée, comment ? La marée, elle peut être montante ou descendante. Ici, on n'a pas de critères. On cherche une marée qui est en cours au moment de l'échouement. Qu'elle soit montante ou dé... enfin, pardon, c'est pas l'échouement, c'est de la mesure de profondeur. Donc ici, elle pourrait être montante ou descendante, ça n'a aucune conséquence. Imaginez, par exemple, qu'on vous demande à partir de quelle heure vous pouvez passer au-dessus d'une sonde dangereuse. À partir, ça voudra dire que vous avez besoin d'une marée qui atteint la hauteur minimum et qui continue à monter. Donc, on aura besoin d'une marée montante. Mais si on vous dit sur cette même sonde dangereuse, jusqu'à quelle heure je peux passer ? On cherchera cette fois une marée descendante. Maintenant, une situation opposée. Imaginons qu'on veut y passer sous un pont. On vous demande jusqu'à quelle heure on peut passer sous le pont. Il faut attendre de savoir pendant combien de temps la mer va monter. Et une fois qu'elle a atteint la hauteur limite, si elle continue à monter, l'espace sous le pont sera trop petit. Donc, si on dit jusqu'à quelle heure on peut passer sous le pont, on cherchera une marée montante. Donc, on est à l'opposé de, est-ce qu'on peut passer sur une sonde dangereuse ? Donc, à chaque fois, on va noter s'il y a un critère particulier sur la marée montante ou descendante. Ici, il n'y en a pas. On cherche une marée autour de l'heure de la mesure. Ici, c'est le 16 novembre 2006 à 11h30 du plus 1. Ou, c'est ici à Roscoff. Est-ce qu'il y a un autre critère sur la profondeur ? Ici, rien. Donc, maintenant qu'on a noté tous les paramètres, on va chercher dans l'extrait de l'annuaire des marées, la marée qui correspond à tous ces critères. Alors, l'extrait pour le port de Roscoff, c'est la courbe et un tableau avec des heures et hauteur pour les pleine-mer et basse-mer. Alors, la courbe aussi, elle a pour but de vous représenter le marégramme. Or, le marégramme, il présente parfois des petites distorsions entre les périodes de vivo et de morto. La forme de la courbe est parfois un peu différente. Pareil entre la pleine-mer et la basse-mer. Elles ne sont pas forcément tout à fait symétriques. Donc, pour cette raison, le chôme a fait le choix de découper en quatre parties la courbe et ainsi fait le zoom autour de la basse-mer lorsqu'on est en morto ou en vivo et un zoom autour de la courbe autour de la pleine-mer lorsqu'on est en vivo ou en morto. C'est la raison pour laquelle le même marégramme est représenté par quatre courbes possibles. Donc, il faudra choisir laquelle est la plus pertinente. En fait, ça nous fera trois choix. Vivo, morto, pleine-mer, basse-mer et montante ou descendante. Et ici, un tableau. Dans ce tableau, il y a des heures. Donc, chaque fois que vous avez des heures, faites très attention de vérifier est-ce que mon énoncé est dans le même fuseau. Le fuseau horaire pour les annuaires de marée est souvent indiqué en haut, parfois à gauche, parfois à droite. Donc ici, on vous dit UT plus une heure. Donc, c'est une autre manière d'écrire TU plus 1. Donc, ça tombe bien. Ici, nous sommes dans le même fuseau que la nuire des marées. Si on était en heure d'été, vous avez une petite phrase en bas du tableau qui vous dit pour se reporter à l'heure d'été, qu'on appelle UT plus 2, ajoutez une heure aux heures indiquées dans ce tableau. Donc là, c'est pas nécessaire. Maintenant, on va regarder pour ce port de Roscoff. Le 16 novembre. Donc, le 16 novembre est ici. Aux alentours de 11h30 TU plus 1. Alors, 11h30, c'est situé entre 9h08 et 15h09. Donc, on va noter cette marée-là. On va recopier les heures et hauteur. Et ensuite, on va travailler dessus à l'aide de la courbe pour connaître à un instant intermédiaire la hauteur que l'on cherche. Donc, je recopie pour l'instant ces informations. Donc, Roscoff, en premier à 9h08, on a 3,4 mètres. Après, on a 7,3. Donc, on voit qu'on commence par une basse-mer à 9h08. Je vous invite, comme je le fais, à noter à chaque fois que vous écrivez une heure son fuseau. Ça vous obligera à chaque fois de vous poser la question. Est-ce que je suis bien en train de parler avec le même fuseau ? Notamment au moment de la réponse finale, il faudra répondre dans le même fuseau que la question. Parfois, c'est un fuseau différent de la lumière des marées. Et la hauteur ? 3,4 mètres. Pour la pleine-mer, elle a lieu à 15h09. Tu plus 1 avec une hauteur de 7,3 mètres. Donc là, on a deux instants. Le début, ici, c'est une marée descendante et une marée basse. Et la fin, c'est une pleine-mer. Donc, de la basse-mer à la pleine-mer, on est sur une marée montante. Et on voudrait connaître la hauteur à un instant intermédiaire, à 11h30 Tu plus 1. Et la relation qui est faite entre heure et hauteur, entre ces deux instants, elle est donnée par la courbe. Donc, il faudra utiliser la courbe la plus adaptée pour chercher, à l'instant intermédiaire, la hauteur souhaitée. Alors, comment faire le choix de la courbe ? Ici, on va avoir trois étapes. D'abord, on va choisir entre vivo et morto. Donc, premier choix. Est-ce qu'on prend vivo ou morto ? Ce choix va se faire à l'aide du marnage. Alors, le marnage, c'est l'écart entre la hauteur de basse-mer et la hauteur de pleine-mer. Donc ici, on est sur une marée montante, comme ceci. Et entre la pleine-mer et la basse-mer, on peut calculer l'écart vertical. On appelle marnage et qu'on note avec un M majuscule. Donc, le marnage, ici, ce sera la hauteur de pleine-mer moins la hauteur de basse-mer. Ce qui nous fait 7,3 moins 3,4. Le marnage, ici, est égal à 3,9 m. Et on va le comparer avec les marnages de vivo et de morto qui sont indiqués dans la courbe. C'est la raison pour laquelle vous retrouverez toujours, près des courbes, que ce soit dans les annuaires français ou anglais, les marnages moyens mesurés pendant les périodes de vivo et pendant les périodes de morto. Alors, ici, je vais détailler les calculs, mais par la suite, vous pouvez très bien les faire mentalement pour conclure. Alors, quand je compare le marnage de la marée, 3,9, avec le marnage de vivo, 7,5, quel est l'écart ? Pour aller de 7,5 à 3,9, il faut retrancher 3,6. Et si je compare avec le marnage de morto, 3,6, pour aller à 3,9, il faut ajouter 3. Donc, on voit que le marnage de la marée, 3,9 m, est beaucoup plus proche de la morto. L'écart est que de 0,3, alors qu'avec le vivo, il est de 3,6. Donc, on choisira la situation la plus proche, la courbe de morto. Deuxième choix, on va sélectionner la courbe de pleine mer ou de basse mer la plus proche. Alors, ce critère, ce choix, il sera fait avec le critère de la hauteur ou de l'heure. Ça dépendra de l'énoncé. Dans notre énoncé, on cherche la hauteur à 11h30. Donc, comme on ne connaît pas la hauteur, on va se servir de ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'heure. avec T, l'heure ou la hauteur, on fait avec ce qu'on connaît. La situation est dans le cadre des exercices, le sujet de l'exercice. Donc ici, on va comparer l'instant cherché, c'est-à-dire 11h30 T U plus 1. Si je compare avec l'heure de la basse mer, 9h08, pour aller de 9h08 à 11h30, il faut ajouter 2h22. Et si je compare avec l'heure de la pleine mer, de 15h09 pour aller à 11h30, il faut retrancher. 11h30, midi, 3h09, 3h39. Donc on voit que l'écart est beaucoup plus petit avec la basse mer, donc on choisira la courbe de basse mer. Enfin, troisième choix, et celui-là on le fait en dernier, autant ceux-là on peut les permuter, autant le troisième il faut toujours qu'il soit en dernier. Est-ce qu'on va choisir le côté droit ou gauche ? En effet, vous voyez qu'une fois que vous avez sélectionné la courbe, elle a un côté descendant, un côté montant ou réciproquement, le côté montant à gauche, puis le côté descendant à droite. Et pour choisir, on va regarder si là, on a une marée montante ou descendante. Ici, la marée. Et une marée montante de basse mer et pleine mer. Et quand on regarde la courbe qu'on a sélectionnée, donc la courbe basse mer de mortaux. basse mer, c'est aux alentours de la basse mer, et mortaux, elle est ici. Donc la courbe qu'on va utiliser, c'est celle-là. Elle a deux côtés, un côté descendant, un côté montant. On a vu qu'on avait une marée montante. Donc ici, il faudra se mettre à droite. Attention, le côté montant, il est parfois à gauche. Donc ça dépend de la courbe qu'on a choisie auparavant. Donc sur la courbe basse mer de mortaux, celle qu'on a sélectionnée. On lira l'information recherchée sur le côté montant, c'est-à-dire le côté droit. Alors, ces étapes de sélection de la courbe et du côté de la courbe peuvent sembler très simplistes. Mais bien souvent, je trouve dans les interrogations ou les synthèses, des erreurs à ce niveau-là. Donc pour éviter une erreur vraiment simple sur une étape très simple, je vous encourage à vraiment faire ces questions pas à pas. Et une fois que vous avez sélectionné l'endroit qui vous intéresse, à bien encadrer la zone qui vous intéresse. Parfois, tout a été bien traité, bien écrit sur la copie. Et au moment de lire, vous lisez sur un mauvais endroit. Et là, carrément, ne vous gênez pas, vous assurez la zone que vous n'allez pas utiliser pour être sûr de bien garder que la partie qui vous intéresse. On va travailler à droite de la courbe basse mer de mortaux. Alors, comment est-ce qu'on va rentrer dans cette courbe ? On voit que la courbe, elle a une graduation horizontale avec des heures. Donc basse mer plus une heure, plus deux heures, plus trois heures, etc. Et une graduation verticale avec des valeurs qui varient entre 0 et 1. Ça veut dire qu'on a choisi ici de graduer l'axe vertical non pas avec des mètres, mais avec un coefficient qui varie de 0 à 1. L'inconvénient des mètres, c'est que les graduations auraient changé à chaque marée. Donc, on a préféré graduer entre 0 et 1, un peu comme un pourcentage, sachant que 0, c'est la basse mer, et 1, c'est la pleine mer. Alors, attention, ce n'est pas la hauteur directement, mais ce pourcentage qu'on trouve, ce nombre entre 0 et 1, il faudra le multiplier par le marnage et rajouter la hauteur de la basse mer. Alors, on appelle ça le facteur F. Vous trouvez ce nom ici. Et on va voir la formule pour le calculer. Comment utiliser le facteur F pour retrouver la hauteur. Alors, dans notre cas, 11h30, on a vu que c'était basse mer plus 2h22. On a choisi la courbe où on va lire le résultat. Donc, on va se mettre à basse mer plus 2h22. Et là, je vous encourage à utiliser un stylo fin et une règle pour tracer le plus droit possible, parallèlement au quadrillage de l'annuaire des marées. On voit qu'on a une ligne verticale tous les 20 minutes. Donc, 2h22, ça va être légèrement à droite du trait de 2h20. On se met bien parallèle au quadrillage. Et on tire un trait. Ce trait, il va couper la courbe à un endroit dont on veut lire la valeur sur l'axe vertical. Même scénario. Il faut tracer bien de part et d'autre de l'intersection pour ne pas être trompé par un effet d'optique. On se met bien parallèle au quadrillage. Et on lit sur l'axe vertical. On est entre 0,35 et 0,4. On va dire f égale 0,36. Donc, f égale 0,36. Et maintenant, on va remplacer cette information entre 0 et 1 par une information en mètres. Alors, la formule, c'est que la hauteur que je cherche, c'est la hauteur de la basse-mer, donc au début de ma courbe, plus le marnage multiplié par ce facteur f. que j'ai trouvé en lisant la courbe, c'est 0,36. Et ainsi, la hauteur que je cherche, c'est la hauteur de la basse-mer, 3,4 mètres, plus le marnage que j'avais calculé, donc 3,9, multiplié par le facteur que j'ai trouvé en lisant la courbe, 0,36. Et je peux calculer cette valeur. Donc, 3,4 plus 3,9, multiplié par 0,36. Ça nous fait 4,804. On va donner les résultats avec deux décimales. Sachant que l'annuaire des marées donne des valeurs qui sont toujours avec 0 ou 5 cm. Donc, nous, on n'ira pas plus loin parce qu'on ne veut pas faire mieux, mais on ne va pas non plus rajouter d'erreur. Donc, l'information initiale dans l'annuaire des marées, elle est à plus ou moins 2,5 cm. Et nous, on donnera des résultats au centimètre près, en gardant en mémoire que, à cause de la barre d'erreur initiale, même si on donne au centimètre près, c'est toujours plus ou moins 2,5 cm. Donc, la hauteur que je cherche à 11h30, c'est 4,80 m. Et pour répondre à la question, on va reprendre l'équation qu'on avait écrite au début. La sonde à l'heure de la mesure, c'est 13,2, moins 4,80. Ce qui nous fait 8,40 m. Encore une fois, on répond au centimètre près le plus proche. Mais, on garde à l'esprit que, à cause de l'erreur de l'annuaire des marées, les informations sont données avec uniquement 0,5 cm pour les centimètres, c'est plus ou moins 0,025 m. On va reparler de l'erreur après. Donc, voilà pour l'exercice 1, où on connaissait l'heure, 11h30, et on a utilisé la courbe pour en déduire la hauteur. Dans l'exercice 2, on va faire le cheminement inverse. On va partir d'une hauteur souhaitée et calculer à quelle heure elle se produit. Voyez maintenant l'exercice numéro 2. Le 23 décembre 2006. À 0h Tu1, en rade de Brest, vous souhaitez renflouer un navire dont le tirando est 2,9 m, qui s'est échoué à la marée précédente sur une sonde notée sur la carte, 3,5 m soulignée. Attention, dans les interrogations, dans les exercices sur la marée, j'utiliserai les mêmes conventions que sur la carte. Donc, quand il y a 3,5 m, une sonde qui est soulignée, ça signifie que c'est une sonde négative. Et pour les calculs, on notera S est égale à moins 3,5 m. La question est de savoir l'heure à partir de laquelle le navire flottera à nouveau. Donc, comme d'habitude, on va toujours commencer par dessiner ce qui se passe. Donc, pour l'exercice 2, il s'agit d'un navire qui est échoué. Donc, on va représenter notre navire qui est échoué sur un rocher. Le niveau de l'eau. Ici, on sait que la sonde est négative. Donc, on peut déjà placer le zéro hydro en dessous de la sonde et repérer la sonde S égale à moins 3,5 m. Voici le fond à partir du zéro hydrographique. On va mesurer la hauteur de l'eau. Et ici, le tir en d'eau entre la surface et le fond de la coque. Le tir en d'eau, on le connaît. C'est 2,9 mètres. Donc voilà, sur un dessin, rassembler les informations dont on dispose au début de cet exercice. Maintenant, on va chercher tous les critères pour sélectionner la bonne marée. Alors, que cherche-t-on ? On cherche une marée comment ? Est-ce qu'il y a un critère sur une marée montante ou descendante ? Ici, la question est à partir de quelle heure le navire flottera ? Donc, si on veut que le navire flotte, il faudra une hauteur minimum. Et en plus de ça, il faudra que la marée continue de monter pour que la hauteur soit toujours égale ou supérieure. Donc, on va chercher une marée montante. La hauteur dont on a besoin, on va la chercher tout de suite. Pour flotter, il faut que la profondeur soit supérieure ou égale au tir en d'eau. Alors, ici, on est dans le cas d'un échouement. On parle de flotter. On n'a pas précisé qu'on voulait naviguer en toute sécurité. Donc, on ne prend pas en compte le pied de pilote. Pour flotter, ça signifie que le navire n'est plus porté par la réaction du fond, mais par la poussée d'Archimède. Donc, à partir de quand la profondeur est égale ou supérieure au tir en d'eau. Par la profondeur, c'est H, la hauteur d'eau, qui dépend du temps de la marée, plus S, la sonde, qu'on a lue sur la carte, et supérieure ou égale au tir en d'eau. On va trouver H avec la nuire des marées. On connaît S. Du coup, on va isoler. La seule information qu'on ne connaît pas, c'est H. H supérieure ou égale à tir en d'eau, moins sonde. Donc, je continue ici. H supérieure ou égale à tir en d'eau, 2,9, moins la sonde, qui est négative. Donc, attention à prendre en compte son signe au moins. Finalement, on cherche une hauteur d'eau supérieure ou égale à 6,4 m. Donc, nous cherchons une marée montante, durant laquelle la hauteur monte et atteint, voire même dépasse, 6,4 m. À quel endroit ? On a vu que c'était au port de Brest. Donc, à Brest. Et c'est après l'échouement. Donc, quand on vous donne comme ça une date et une heure, c'est le moment où le commandant ou ses chefs de car chargés du problème est en train de chercher la solution. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra chercher une solution et pas avant. À partir du 23 décembre, 0,6, à 0h. Tu plus 1. Alors, attention, 0h le 23 décembre, c'est la même chose que 24h le 22 décembre. Attention à ne pas vous tromper sur les changements de date lorsqu'on est exactement à 1 minute. Est-ce qu'il y a un autre critère ? On a une marée montante, on a le lieu, l'heure, la hauteur minimum, tout est bon. On va pouvoir regarder dans l'extrait pour le port de Brest la solution qui nous convient. Alors, le 23 décembre, à 0h, on se situe ici. La première marée qui est indiquée, à 0h33, à une hauteur de 1,6 m. La suivante, 6,7 m, donc la première marée qui monte, elle commence à 0h33, elle finit à 6h34. Donc, a priori, c'est celle-ci qu'on va utiliser. Parfois, il peut être intéressant de regarder ce qui se passe exactement à minuit, au moment où on se pose la question. Tout simplement parce que, parfois, au moment où on se pose la question, il est possible de naviguer, de renflouer le navire, etc. Donc, il serait dommage d'attendre la marée suivante. Si vous perdez 6h ou 12h parce que vous avez choisi une marée plus tard, sans doute vous répondez aux problèmes. Mais peut-être qu'un concurrent, parce qu'on est dans un contexte commercial, un concurrent aura saisi l'opportunité la plus proche. Et ce concurrent, il va arriver avant vous au port suivant. Il prendra la place, l'unique place à quai, et il déchargera pendant que vous attendrez au mouillage qui libère la place. Donc, à cause de ce contexte commercial, on prend en compte cette réalité et on saisit la première opportunité. Donc, si on regarde rapidement à minuit, que se passe-t-il ? À minuit, on est une demi-heure avant la basse mer, vu qu'on a besoin de 6,4 mètres et que la marée qui descend à minuit était haute à 6,45 mètres. C'est sûr, on est très très bas, en dessous de 6,4 mètres. Donc là, à minuit, aucun intérêt de chercher à renflouer le navire. Donc, on va chercher la marée suivante. Donc, elle monte bien et on vérifie qu'elle monte assez haut. Elle atteindra la pleine mer 6,7 mètres. Donc, ça nous fait 30 cm de plus que le critère demandé. Comme on n'a pas pris de pied de pilote en compte, ça nous suffira. Donc, on va noter les informations de cette marée et travailler avec la courbe pour résoudre le problème. Donc, Brest. 0h33 tu plus 1. Pendant que je note, je vérifie. L'énoncé était en tu plus 1. Le tableau des heures de Brest est aussi en tu plus 1. Donc ici, pas de correction à ajouter. C'est la basse mer et la hauteur correspondante, c'est 1,6 mètres. La pleine mer à 6h34. Tu plus 1 avec une hauteur de 6,7 mètres. Maintenant, on va s'intéresser à la courbe de Brest. Comme pour tous les ports principaux, on a 4 courbes. Donc, laquelle est la plus intéressante ? On a vu que le choix se fait en 3 étapes. Le choix de la courbe. Premièrement, le choix entre vivot ou mortot. Ça se fait avec le marnage, on a vu. Donc, on va calculer le marnage de cette marée. La hauteur de pleine mer, 6,7. Moins la hauteur de basse mer, 1,6. Ça va nous faire 4,9. Pardon, 5,1. Et on va comparer le marnage de notre marée avec les marnages indiqués pour le port de Brest en vivot et en mortot. Alors, si on compare avec la vivot. 5,9 pour aller à 5,1, il faut retrancher 0,8. Et si on compare avec la mortot, 2,8 pour aller à 5,1, il faudra rajouter 2,3. Donc, le marnage est beaucoup plus proche de la vivot que de la mortot. On choisira donc une courbe de vivot. Alors, encore une fois, ici, j'ai beaucoup détaillé le raisonnement en écrivant, en calculant les écarts. Une fois que vous avez compris le raisonnement, il n'est pas nécessaire de détailler autant. Vous pouvez simplement noter le résultat. Mais souvenez-vous, vous connaissez bien la méthode pour choisir. Si vous ne la connaissez pas, ça ne sert à rien de sauter des étapes. Il vaut mieux le connaître et perdre un peu de temps en gardant le bon résultat. Deuxième partie du choix. Est-ce qu'on va utiliser une courbe de pleine mer ou de basse mer ? On a vu que ça se faisait avec le critère heure ou hauteur qui est imposé par l'énoncé. Ici, le critère qui est imposé. Est-ce que c'est 0 heure ou 6,4 ? Finalement, 0 heure, ce n'est pas le moment où on va renflouer. C'est le moment à partir duquel on cherche une solution. Et la solution, elle va être guidée par le critère de hauteur. Donc, 6,4 m. Est-ce que c'est plus près de la basse mer ou de la pleine mer ? Là, on voit rapidement, sans même faire les calculs, que c'est plus près de la pleine mer. Donc, on va prendre la courbe de pleine mer. Enfin, le côté. Ici, on a une marée qui est montante. Et sur la courbe qu'on a choisie, pleine mer de Vivo, quand on regarde cette courbe, pleine mer de Vivo, c'est cette courbe-là. On voit que le côté montant, il est à gauche. Donc, on va travailler à gauche. Et dès maintenant, on exclut toute partie du graphique qui pourrait nous embrouiller. Alors, je vous encourage à assurer comme ceci, que ce soit en interro ou même sur votre annuaire des marées. Parce que l'annuaire des marées, il est très rarement utilisé. Maintenant, il y a des logiciels qui font ça très bien à bord. Et pour pouvoir utiliser un logiciel, il faut être capable de faire aussi bien que lui. C'est pour ça qu'on vous apprend la méthode papier dès les premières années à l'école Marine Marchande. Mais en pratique, ou bien vous utiliserez avec votre bateau que des ports où il y a assez de tir en dos, où il y a assez de profondeur. Ou bien vous ferez des calculs de marées. À ce moment-là, ils seront frais à l'aide de l'ordinateur et vous n'aurez pas besoin de l'annuaire papier. Donc l'annuaire papier sert très rarement. Donc le jour où vous en servez, profitez-en. C'est tellement rare d'avoir cette opportunité. Et n'hésitez pas à gribouiller dedans. Et si jamais le commandant vous fait une remarque, rappelez-lui que l'annuaire des marées est édité chaque année. Donc à Noël, il aura le nouveau. Donc le côté montant ici, c'est le côté gauche. Maintenant qu'on a choisi la courbe et le bon côté de la courbe, on va pouvoir lire dans la courbe. Et cette fois, on va rentrer avec la hauteur. Alors on a vu que la courbe n'est pas graduée avec une hauteur en mètres, mais avec un facteur F. Donc on va calculer ce facteur. Ce facteur, on va le trouver avec la même formule qu'on a vu tout à l'heure, mais en passant F de l'autre côté. Ça va nous donner F, qui est un peu comme un pourcentage, compare en fait la hauteur d'eau au-dessus de la marée, donc la hauteur souhaitée par rapport à la hauteur de basse-mer, divisé par le marnage. Donc la hauteur souhaitée, c'était 6,4 mètres, par rapport à la hauteur de basse-mer, 1,6. Et le marnage qu'on a calculé tout à l'heure, 5,1. Donc on va calculer la valeur du facteur F. 6,4 moins 1,6 divisé par 5,1. Ça nous fait 0,94. Alors, compte tenu de la graduation, de la dimension de votre croquis, vous garderez toujours deux chiffres après la virgule pour le facteur F. Il n'est pas nécessaire d'aller en chercher 3 ou 4. Vous arrondissez à deux chiffres. Et deux chiffres au moins, parce que si vous n'en prenez qu'un, vous voyez que la graduation est quand même très écartée, et vous risquez de commettre une erreur. Donc sur la courbe basse-pleine-mer de vivo côté gauche, on rentre avec la valeur F égale 0,94. Et on va chercher l'intersection avec la courbe. Donc 0,94 à l'œil, ça se situe ici. Je trace un trait bien parallèle au quadrillage, au-delà de l'intersection. Une fois que j'ai trouvé l'intersection, je mets ma règle verticalement, bien parallèle au quadrillage. Alors je suis vraiment sur le trait qui est déjà tracé. Donc moins une heure. Ça fait pleine mer, moins une heure. Alors si je remplace par l'heure de la pleine mer. La pleine mer a lieu à 6h34. Donc 6h34 moins une heure. Ce qui nous fait 5h34 tu plus 1. Donc le navire sera renfloué, commencera à flotter, enfin synonyme, à partir de 5h34 tu plus 1. Donc voilà un deuxième exercice. On a vu avec le premier, à partir de l'heure imposée, quelle était la hauteur correspondante. Et dans le deuxième exercice, à partir d'une hauteur nécessaire, à quelle heure elle se produisait. Donc on a utilisé les courbes dans un sens et dans l'autre. Et maintenant, on va regarder les remarques données par le CHOM au début de l'annuaire des marées, qui explique la méthode, donne deux exemples de calculs, et enfin, quelques précautions pour l'emploi des courbes et des tableaux des heures et hauteurs. Alors les paragraphes sur lesquels je voudrais insister sont les paragraphes 2.3. Les autres, vous les lirez vous-même. Quand vous choisissez la courbe Vivo ou Morteau la plus proche ? On vous précise ici, on emploiera la courbe de Vivo lorsqu'on est près des Vivo. Et si on est près de la Morteau, la courbe de Morteau. Pour le savoir, on a vu que le critère, c'était le marnage. C'est pour ça qu'il est indiqué entre les courbes. Mais parfois, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je suis vraiment plus près de la Morteau ou de la Vivo ? Parce que les écarts sont quasiment les mêmes. Donc si on est vraiment au milieu, au milieu du guet, on appelle ça les marées moyennes. Donc pour les marées moyennes, voici ce que vous dit le CHOM. On pourra, au choix, soit faire la moyenne des résultats trouvés avec la courbe de Vivo et la courbe de Morteau, soit prendre le facteur trouvé avec la courbe de Vivo si la précision recherchée n'est pas trop grande. Alors l'alternative, là, si la précision n'est pas trop grande, vous pouvez déjà l'abandonner. En interro, on vous demandera toujours la précision la meilleure. Mais souvenez-vous que, à bord, le jour où éventuellement vous seriez contraint de faire un calcul de marée avec le bouquin, vous pouvez gagner un peu de temps, si je puis dire, en considérant que quand on est en marée moyenne, la forme de la courbe la plus classique, c'est en fait la courbe de Vivo. Pour l'école, on va se mettre dans le cas où on veut la meilleure précision. Et donc, si vous vous posez la question, je suis en marée moyenne, donc visiblement la question se pose, dans ces cas-là, choisissez de faire la moyenne entre le résultat trouvé avec la courbe de Vivo et avec la courbe de Morteau. Si vous ne vous posez pas la question, continuez et considérez que vous êtes plus près ou de la Vivo ou de la Morteau comme les calculs vous le donnent. Pour la deuxième partie du choix, pleine mer ou basse mer, il précise sans ambiguïté, on se réfèrera toujours à la pleine mer ou la basse mer la plus proche. Alors la plus proche, c'est à partir de l'heure ou de la hauteur, ça dépend comment la situation est donnée. Enfin, une ligne très importante, l'usage de ces courbes, la méthode qu'on vient de faire, est recommandé de préférence à une autre méthode appelée la règle des douzièmes. Alors cette règle-là, on en parlera juste pour insister et dire qu'il ne faut pas l'utiliser, que si vous l'utilisez en cours ou en synthèse, ça vous donnera systématiquement zéro, voire des points négatifs. Cette méthode, on l'expliquera, elle consiste à s'approcher de la courbe de marée en considérant que la marée est sinusoidale. Elle consiste à s'approcher de la courbe de marée en considérant qu'elle est sinusoidale. Alors, ce n'est pas toujours vrai. Vous avez l'exemple avec une courbe ici à Bordeaux. Vous voyez que ce n'est pas du tout une forme sinusoidale. Et deuxième approximation, on se rapproche d'une sinusoïde en faisant des segments de droite. Donc ça rajoute une erreur à l'erreur déjà existante, les courbes réelles qui ne sont pas sinusoidales. Donc la méthode des douzièmes n'est pas acceptée en cours. Même si c'est dit très poliment de manière jésuite, là, et recommandé de préférence, considéré comme la règle douzième est interdite. Dans le paragraphe de 4, vous avez un premier exemple d'utilisation des courbes. Et le deuxième, justement, on vous a mis dans le cas où on est en marée moyenne. Donc on vous fait travailler à Dunkerque. Vous calculez le marnage, 4m40. Et vous voyez que 4m40, c'est très près de viveaux et de mortaux. C'est quasiment au milieu. Pas exactement, mais très proche. Donc, ils ont choisi qu'on était en marée moyenne. Ils font la résolution. Avec la courbe de mortaux, ils trouvent un premier facteur. Avec la courbe des viveaux, un deuxième facteur. Et ils font la moyenne de ces deux résultats. Les formules qu'on a utilisées tout à l'heure dans l'exercice 1 et l'exercice 2, ce sont des formules que vous retrouvez. Parce qu'au début de la nuire des marées, vous avez cet exemple qui est résolu. Donc là, vous avez la formule qui permet de multiplier le marnage par le facteur qu'on a trouvé. Et d'ajouter ça à la hauteur de basse-mer. Mais vous les trouvez aussi dans les sujets d'interro. Parce que si vous trouvez ces informations dans la réalité avec le bouquin qui vous donne les informations sur la marée, il n'y a pas de raison qu'on ne vous les donne pas pendant l'interro. Donc il n'y a pas nécessaire de les apprendre par cœur. Ces formules, vous les retrouverez présentées dans les interro comme elles sont présentées dans le formulaire qui est à la fin du polycopier de télé-carte. Donc la hauteur séchée est 2,2 m, etc. Il nous précise, ça c'est dans la réalité mais pas pour l'école, que si vous vouliez gagner du temps, vous auriez pu vous contenter de la vivo. Et à ce moment-là, pour un calcul plus expéditif, on aurait pu choisir la valeur 0,27, etc. Autre remarque très importante. 2,5 a. Ici, qu'on travaille aux alentours de la vivo ou de la morteau. Pardon, de la pleine mer ou de la basse mer. Une fois que vous avez lu la valeur du facteur F, on multiplie le facteur F par le marnage. Ça donne une quantité d'eau en mètres qui est toujours ajoutée à la hauteur de basse mer. F, il est toujours calculé au-dessus de la basse mer. Il n'est jamais calculé en dessous de la pleine mer. Très important. F, c'est un pourcentage qui varie entre 0 à la basse mer et 1 à la pleine mer. Donc, le produit de F par le marnage, ça donne des mètres d'eau que vous rajoutez à la basse mer. Jamais, jamais retranché à la pleine mer. Une autre remarque pour deux ports, Saint-Malo et Le Havre. Les courbes du Havre et de Saint-Malo ne sont données que à titre indicatif. Elles ne doivent pas être utilisées pour le calcul de la hauteur de l'eau qui serait effectuée par interpolation entre les hauteurs horaires. Alors, ces deux ports-là sont un peu particuliers. Le Havre, parce qu'il y a une courbe de marée qui a une drôle de tête. Elle n'est pas du tout sinusoidale. Et Saint-Malo, parce qu'elle est quasiment sinusoidale. Mais il y a des tels marnages, parfois plus de 12 mètres, que pour être plus précis, on a préféré vous donner un tableau des hauteurs horaires. Alors, on va prendre l'exemple du Havre, puisqu'il y a les courbes qui sont données pour l'exercice, le dernier exercice du TD15. Et voilà le cas du Havre. Donc c'est la page 11. Vous voyez que la courbe du Havre n'est pas du tout comme les courbes des autres ports. Dans les autres ports, vous avez la courbe qui est éclatée en quatre parties. Deux pour pleine mer, deux pour basse mer, deux pour vivot, deux pour morteaux. Ici, il n'y a que deux courbes au lieu de quatre. Et c'est une courbe qui enchaîne vivot, pardon, marée descendante et marée montante, de la pleine mer jusqu'à la basse mer. Et pareil pour la morteaux. Alors, la courbe du Havre, on vous dit de ne pas l'utiliser quand vous êtes au Havre. Parce que dans ce port-là, vous voyez qu'on a une pleine mer qui est très 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 longue. Et cette longueur varie d'une marée à l'autre. Donc la courbe ne peut pas être utilisée. Et on a inventé, spécialement pour le Havre, et même scénario pour Saint-Malo, un tableau des hauteurs horaires. C'est-à-dire que pour chaque jour du mois d'avril, on vous donne, heure par heure, la hauteur en mètres au-dessus du zéro hydrographique. Donc quand vous êtes au Havre et seulement au Havre, vous utiliserez ce tableau. Quand vous êtes à Saint-Malo et seulement à Saint-Malo, vous utiliserez le tableau de Saint-Malo. Seulement parce que si on vous a donné des courbes en disant de ne pas les utiliser, ce serait absurde. En réalité, ces courbes-là vont vous servir quand vous êtes dans les ports qui sont rattachés au Havre. Donc quand vous êtes près du Havre, à Honfleur, dans la bouée, la balise alpha qui fait le début du chenalage pour rentrer dans la scène, etc. Vous utiliserez cette courbe. C'est l'objet du TD numéro 16 avec les ports rattachés. Donc dans ces deux ports-là, on n'utilise pas la courbe, mais directement le tableau des hauteurs horaires. On fera un exercice pour illustrer ça. Une remarque très importante en termes de marge d'erreur. Le calcul de la hauteur de la marée à un instant quelconque, à l'aide des heures et des hauteurs de la basse mer et de la pleine mer, qui encadre cet instant, en gros la méthode qu'on est en train d'utiliser, peut être entachée d'une erreur. Elle est maximale à la mi-marée. Tout simplement, on vous a donné des heures et des hauteurs de pleine mer et basse mer. Quant à nous au milieu, c'est là qu'on est le plus loin des instants qui ont été calculés précisément. Donc au voisinage de la mi-marée, l'erreur est maximum. Il est recommandé au navigateur de prendre une marge de sécurité de l'ordre 1 dixième du marnage. 10% du marnage. Alors on vous dit que c'est l'erreur lorsqu'on est à la mi-marée. Je vous invite à garder cet ordre de grandeur en tête, pas seulement pour la mi-marée, mais de manière générale pour les calculs de marée. Cet ordre de grandeur, 10% du marnage, il est précisé dans l'annuaire français. Dans l'annuaire anglais, il vous indique rien. Retenez que dans une notice pour un appareil quelconque, un instrument de mesure pour l'annuaire démarré, chaque fois qu'on vous donne une marge d'erreur, c'est une majoration de l'erreur possible. Si on ne vous donne pas d'erreur ou d'informations sur la valeur de cette erreur, c'est qu'en général, elle peut être très importante. Donc moins il y a d'informations sur l'erreur, plus l'erreur peut être grande. Quand j'utilise les anglais, considérez que c'est 10% du marnage, voire plus. On fera des exemples pour montrer que ça peut être plus grave. Enfin, vous avez un petit paragraphe sur le Havre. Non seulement le Havre, comme Saint-Malo, est un port particulier, mais on vous explique pourquoi parmi ces deux ports particuliers, c'est encore un cas particulier. Il existe au Havre un phénomène de tenue du plein. C'est-à-dire que le mot plein désigne une longue étale de pleine mer pendant laquelle le niveau de l'eau ne varie que très lentement, environ deux heures. Ce phénomène, dû à l'importance relative dans la Baie de Seine d'ondes composées dites aussi ondes de petits fonds, qui sont habituellement négligeables, peut se caractériser par une double pleine mer. Dans cet annuaire, on appelle heure de la pleine mer du Havre, l'heure de la pleine mer du marais fictif obtenue en négligeant les ondes composées. En fait, ça ne servira que pour les ports secondaires, les ports rattachés. On appelle hauteur de la pleine mer du Havre, la hauteur maximale effectivement atteinte par le niveau de l'eau au cours du plein. Ces valeurs servent de base de données pour le calcul des pleines mers, des basses mers, des ports rattachés au Havre, donc on verra ça au télé 16. Pour une détermination plus précise de la courbe de marais du Havre, on utilisera le tableau des hauteurs horaires. Si vous êtes au Havre, vous utilisez le tableau des hauteurs horaires. Si vous êtes dans les ports rattachés au Havre, vous utilisez la courbe du Havre. Et enfin, pour le Havre et seulement pour le Havre, on n'a pas d'équivalent à Saint-Malo, le plein qui n'existe qu'au Havre est indiqué avec un tableau supplémentaire en précisant heure de début et de fin du plein. Alors ce tableau, on le trouve à la page 13 et il vous dit pour chaque jour, il y a une marée. Par exemple, le 1er janvier 2006 aux alentours de 9h55 et 12h35. Cette pleine-mer, elle est aux alentours de 12h44. Et on vous dit, c'est la pleine-mer théorique, le plein sera entre 9h55 et 12h35. Ça veut dire qu'au lieu de faire une belle pleine-mer comme ceci, ça va faire une pleine-mer qui monte, puis qui varie très lentement, je ne sais pas exactement comment, et puis qui redescend. Et le plein, c'est un instant qui a été mesuré au début et à la fin de cette pleine-mer, lorsqu'on est 20 cm en dessous du maximum qui sera réellement atteint durant le plein. Donc ça a servi de base de calcul pour indiquer début et fin du plein. Donc ce tableau n'existe que pour le Havre, parce qu'il n'y a pas de tableau équivalent à Saint-Malo. A Saint-Malo, on trouvera uniquement le tableau des hauteurs horaires. Voilà, donc je vous invite à vous entraîner en refaisant les exercices 1 et 2 qu'on a fait ensemble, et en faisant les autres exercices qui sont corrigés en détail à la fin du TD. La prochaine fois, on fera l'exercice 7 ensemble, mais tous les autres, vous pouvez les garder pour vous entraîner et aller chercher sur le serveur Vega des annales qui sont corrigées en détail. Donc à partir de la page 15, vous avez les corrections détaillées avec beaucoup de remarques. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil là-dedans. Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, à me poser une question par courrier électronique.